Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je pète la forme, il fait enfin beau en Belgique, trop contente de bord du soleil Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé sur Instagram, donc c'était de montrer comment cacher les cernes etc J'ai répondu à cette personne que j'ai déjà une vidéo de ce genre là sur ma chaîne Mais quand j'ai réfléchi je me suis dit mais en fait j'utilise des nouveaux produits, j'ai une technique différente d'application, j'ai un peu inversé les étapes etc Je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo en version mise à jour de ce que je fais pour vraiment bien cacher et éliminer mes cernes et cette zone là, donc bien lifter etc Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez, parce que mon ancienne version que je vous avais filmée et que je vous avais postée il y a je crois deux ans déjà, même plus Il y a eu énormément de vues, beaucoup de retours, donc je me suis dit que la version mise à jour il était temps et j'espère vraiment que vous allez aimer En tout cas ces techniques là c'est ce que je pratique tout le temps quand je veux vraiment avoir un full face parfait, aller à une soirée pour shooter etc Si ça fait déjà plus d'un an, on ne sait pas c'est quoi aller à une soirée, mais voilà, on se maquille pour nous, on se fait belle à la maison, on se shoot, on se fait des photos, on fait des selfies Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, j'arrête de parler, continuez à regarder Ok donc la première étape ça va être la préparation du bas de l'oeil, donc il est super important de venir hydrater, de mettre une sorte de base avant l'application de correcteurs, anti-seins, poudre etc Pourquoi ? Alors déjà si votre contour d'oeil est sec, sachez-le que ça va filer entre les ridules, ça ne va pas bien venir se poser, les textures ne vont pas bien se poser sur la peau Et ça va faire un effet vieil entre guillemets, donc vous allez avoir comme des rides alors que vous n'en avez pas Vous aurez un aspect très sec, très cakey et ce ne sera vraiment pas joli, c'est vraiment très important de bien venir hydrater Pour ma part je vais utiliser cette petite crème de chez Ole Henriksen qui est la Banana Bright Eye Cream, c'est une crème qui a énormément de succès, je voulais absolument la tester Et bien évidemment je l'ai beaucoup aimée, elle permet de bien hydrater le contour de l'oeil, en fait elle a comme une sorte de couleur jaune comme ça, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra Mais en tout cas c'est comme un effet un peu correcteur sur le bas de l'oeil Et ça vient vraiment en fait illuminer le bas de l'oeil, même sans maquillage, vous pouvez le porter bien évidemment sans maquillage aussi, même si ce n'est pas vraiment un correcteur C'est à dire que ne vous attendez pas à ce que ça vous cache les cernes juste en l'appliquant, mais ça donne cet effet en fait très lumineux, vous allez voir la différence quand je vais l'appliquer d'un côté et pas encore de l'autre Donc vous voyez déjà, c'est beaucoup plus lumineux de ce côté-là, alors que là c'est beaucoup moins hydraté, beaucoup moins lumineux J'aime vraiment beaucoup cette crème, mais perso moi j'utilise toujours avant de me maquiller, c'est à dire que quand je fais ma routine soin et que je sais que je vais passer une journée à la maison, j'ai pas besoin de me maquiller, je vais pas l'appliquer Celle-ci je l'applique vraiment seulement quand je dois me maquiller, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent en tant que soin aussi parce qu'il est, allez, ça reste un soin, donc c'est très bénéfique pour le contour de l'oeil Et j'aime bien laisser poser juste deux petites minutes le temps que ma peau absorbe bien cette crème avant de venir appliquer toute autre texture par-dessus Dans la première version du Conceal Bake & Bright que j'avais posté sur ma chaîne, je venais d'abord appliquer le fond de teint et ensuite tout ce qui est correcteur anti-ceint, mais là j'ai un peu une nouvelle technique, donc je vais vous montrer tout ça Alors mon correcteur, même après presque deux ans je crois, il est resté le même, c'est le BK Under Eye Brightening Concealer, corrector, concealer je me rappelle plus Mais c'est vraiment le meilleur les gars, il est trop trop bien, ce produit je l'adore, pour moi c'est un indispensable dans ma routine, je le conseille vivement Il coûte un peu cher pour ce que c'est, mais franchement il vous dure hyper longtemps quoi, le prix il en vaut vraiment la peine J'en prends un peu avec un petit pinceau comme ça, bien propre Étant donné que c'est un produit très épais, mais à la fois hydratant, donc c'est épais mais pas un genre d'épais qui va venir vous assécher Vous devez vraiment limiter la dose, donc en appliquer vraiment très peu et uniquement sur les points dont vous avez besoin de vraiment de correction en fait Pas juste venir l'appliquer sur des zones où vous en avez pas besoin, donc moi A part c'est vraiment le coin ici de mes cernes, c'est là où mes cernes sont les plus intenses Pour le reste, franchement ça va, j'ai pas des cernes aussi intenses, mais là c'est vraiment le coin ici et là Là j'en reprends encore un peu parce que j'ai pas eu assez, mais voilà, c'est mieux d'en reprendre que d'en prendre trop d'un coup Et après vous serez plus estompé, plus géré, donc prenez petit à petit la quantité de produit que vous avez besoin Étant donné que j'applique avec un pinceau qui s'est estompé directement, je viens de l'estomper en même temps avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer Et à la fin, une fois que j'ai bien estompé avec mon pinceau, je vais venir passer au Beauty Blender Pourquoi je passe toujours au Beauty Blender ? Je le dis tout le temps, mais je le répète encore une fois dans cette vidéo parce que c'est très important Le Beauty Blender vient vraiment retirer de l'excès de produit Et bien sûr en dessous de l'oeil quand il y a de l'excès de produit, ça file entre les ridules Donc c'est très important de vraiment passer au Beauty Blender En tout cas pour ma part, je sais qu'il y a des make-up artistes ou plein d'autres personnes qui travaillent uniquement au pinceau sur le bas de l'oeil Franchement ils y arrivent et ça donne toujours un résultat très beau Mais moi je parle vraiment de mon expérience et mon avis personnel quoi Et sans Beauty Blender moi ça ne fonctionne pas Mais bon, chacun son truc Avant de venir appliquer mon fond de teint, encore une fois c'est une étape que je faisais après Donc j'appliquais mon fond de teint, ensuite le correcteur, ensuite l'anticerne Mais là c'est l'inverse en fait, on fait le correcteur, l'anticerne, ensuite le fond de teint et je vais vous expliquer pourquoi Donc là je vais prendre deux shape tape que je mélangeais pour avoir une teinte assez claire par rapport à ce que je mettrais sur mon fond de teint Donc une fois que je vais venir recouvrir ça avec mon fond de teint, vous verrez que ça va devenir, ça va être la bonne teinte en fait Donc là je vais mélanger le Fair Neutral et le Light Medium Scent pour avoir un peu la teinte que je veux Donc ça va être un peu plus clair que le fond de teint que je vais appliquer En fait je trouve que ça donne juste un rendu différent, je ne sais pas, en tout cas moi je préfère Mais vous pouvez totalement venir appliquer votre antisem après votre fond de teint, c'est vraiment votre choix Mais si vous voulez vraiment suivre mes conseils à moi, moi je le fais de cette manière là, perso Et on met vraiment une couche très fine, je ne mets pas beaucoup Donc peut-être que là la caméra ça paraît beaucoup mais c'est juste que cette antici en est très très courant Donc ça paraît comme ça mais j'en mets vraiment très peu, c'est une couche hyper fine que je suis en train de poser là Je fais également mes petites corrections du contour du nez et de la lèvre Alors là ça sera le moment où on va venir estomper au Beauty Blender Et quand vous estompez votre antisem au Beauty Blender, sachez-le que vous devez donner très peu de pression au Beauty Blender Plus vous allez garder une pression très douce, donc pas trop appuyée, plus vous allez garder la couvrance avec votre produit, sachez-le Et moi je monte bien mon antisérum près de mon ras de cils, je trouve que ça lifte les yeux quand on le monte vraiment bien près des cils Voilà, je ne cherche pas à l'estomper à la perfection parce que je vais venir appliquer mon fond de teint maintenant Et de toute façon après on va encore appliquer de l'antisérum, donc là on le pose sur la peau on va dire en quelque sorte Je viens bien secouer mon fond de teint, j'utilise le Lumineux Cilic de chez Armani cette fois-ci Par rapport à l'application du fond de teint, je n'ai pas grand chose à vous dire, je l'applique comme d'habitude, il n'y a rien qui change Et mon fond de teint il est presque vide là, ah, j'ai quelques petites côtes qui viennent, mais là j'ai largement assez avec ça Je vais venir d'abord l'appliquer au pinceau, puis je vais estompé avec mon Beauty Blender Maintenant j'ai bien estompé mon fond de teint, j'ai une bonne fine couche d'antisérum ici et de fond de teint Donc je n'ai pas mis du fond de teint sur mon anti-cerne, j'ai essayé de rester un peu sur les alentours Maintenant on passe à l'application de la toute dernière couche d'anti-cerne Donc je vais utiliser un anti-cerne un peu plus fin, un peu moins couvrant que le chez Eté Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez utiliser le même anti-cerne, mais moi je préfère utiliser un truc un peu plus fin en fait Un anti-cerne un peu plus fin pour que ça s'exploite mieux sur les matières qu'on a déjà sur le visage Et bien sûr vous allez utiliser un ton plus clair que ce que vous avez appliqué au tout début Donc là je suis à quand même un, un et demi ton plus clair avec celui-là, c'est le C3 de chez Makeup Revolution Celui-là c'est un de mes anti-cerne préféré, pas cher L'application de celui-ci, ça va être vraiment sur des zones très stratégiques Donc là, là où j'ai le besoin le plus d'illuminer Et ici Et pour le reste du visage, ça c'est toujours la même zone chez moi J'en mets un petit peu sur le front ici Et je viens estomper encore une fois avec mon beauty blender pour la dernière fois C'est la dernière fois qu'on estompe, je promets Vous voyez là, c'est vraiment la partie qui va vraiment faire le tout Donc là on va vraiment faire ressortir les zones qu'il nous faut Et avec le contouring, on va faire rentrer les zones qu'on veut faire rentrer Donc les pommettes, etc Là c'est vraiment l'étape qui va illuminer le bas de l'œil Et là vous allez peut-être penser que vous auriez pu Genre directement venir appliquer votre fond de teint et l'anti-cerne au clair directement Vous pouvez le faire, c'est déjà pas mal Mais vraiment pour avoir cet effet très très lumineux et bright Si j'aime bien le dire, c'est bon en anglais, je ne sais pas pourquoi Vous devez utiliser cette technique-là Croyez-moi, ça fait une très grosse différence C'est pas comme si je ne l'ai jamais testé, je l'ai déjà fait plein de fois S'il n'y avait pas de différence, je ne me serais pas cassée la tête à faire autant d'étapes Là vous voyez, je suis déjà en train de créer mon contouring Sans encore avoir appliqué de contouring Pour cette étape-là, prenez vraiment bien votre temps d'estomper Moi ça fait déjà 5 minutes que je suis en train d'estomper Juste pour être sûre qu'il n'y a pas d'excès de produit Que tout est bien fondu ensemble avec le fond de teint C'est très important Prenez vraiment bien votre temps Si vous voulez avoir un beau résultat, prenez votre temps Maintenant nous allons faire du baking Et j'utilise ma petite poudre de chez Kylie Cosmetics Tant donné que j'ai la peau sèche, je ne laisse pas poser mon baking très très longtemps Mais je le fais quand même pour que vraiment le bas de mon oeil tient bien Et que ça ne file surtout pas entre les ridules Parce que même si vous utilisez un très bon antiseur ou une très bonne poudre Si les techniques sont mal faites, ça ne va quand même pas tenir J'ai ma poudre sur mon éponge et je viens appliquer ça J'en mets pas trop J'en mets vraiment peu de baking On ne va pas partout Franchement mon front, je n'ai même pas besoin Je n'ai pas la peau grasse Mais c'est vraiment le bas de l'oeil Et là, c'est mes zones problématiques ici Vous voyez, quand je souris, j'ai des ridules qui se forment durant la journée J'applique le reste qu'il y a sur mon éponge Sur le reste de mon visage pour fixer Et pour faciliter le contouring Donc quand je vais appliquer de la poudre Pour faire du contouring Ça s'estompera plus facilement Vu que j'aurais poudré en dessous Maintenant je vais aller appliquer mon contouring, mon blush Et je reviens tout de suite Je ne vais pas faire voir la caméra Je vais aller faire dans mon miroir Parce que c'est des trucs que je vous ai déjà montré plein de fois Je le fais comme d'habitude Mon contouring, mon blush Et je reviens tout de suite Alors j'ai fait mon contouring et mon blush Et je vais venir maintenant reprendre un peu de poudre de baking Et venir retracer mon contouring Donc ça c'est un truc que je fais tout le temps Ça vient vraiment bien nettoyer Je ne vais pas vraiment jusqu'au fond C'est vraiment là que je le mets un peu plus intense Et ici Alors la toute dernière étape qui nous reste à faire C'est venir retirer le baking Et appliquer la poudre illuminatrice Donc la Brightening Powder Alors perso pour moi la Brightening Powder c'est une étape obligatoire Je trouve que ça fait un gros changement Ça change le tout Et c'est un indispensable pour moi Je vais également vous arrêter ici Mais moi je conseille d'appliquer la Brightening Powder Pour avoir vraiment cet effet très illuminé du bas de l'oeil Et ça change vraiment tout Pour ma Brightening Powder j'utilise celle-ci de chez KKW J'ai la teinte numéro 1 Même si vous recherchez quelque chose avec un petit budget Bien sûr ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps Vous savez que j'adore la poudre de chez Essence Elle fait très bien le boulot Et elle ne coûte que 2,99€ Donc pourquoi pas l'avoir Franchement elle est super cette poudre Là je prends un peu de ma poudre Brightening Avec un petit pinceau comme ça Assez précis Et je vais venir l'appliquer sur les zones stratégiques Encore une fois Qui est chez moi ici Et j'en mets toujours sur le côté des nez Vous allez voir que ça change tout par rapport au contouring De bien venir ici Sur le côté du nez Pour bien affiner le nez Au moins ça change tout cette poudre J'en mets un peu ici aussi C'est vraiment les zones J'ai besoin de lumière chez moi Et pas besoin d'en remettre En dessous de votre contouring Ou quoi Sauf si vous voulez encore plus faire ressortir Mais là pour ma part j'en ai pas besoin Ça m'arrive de le faire mais pas tout le temps Pour illuminer le milieu de mon nez J'aimerais toujours prendre la poudre Avec la petite pointe de mon beauty blender Alors désolé pour la partie là Je dois vraiment faire ça Je sais pas si vous voyez la différence Mais pour moi ça fait une très très grosse différence Et sachez-le que la ligne du nez Plus vous la faites courte Plus ça va remonter et raccourcir votre nez Donc pour ma part c'est ce que je recherche Maintenant je vais aller vite terminer mes lèvres Mon mascara etc Et je reviens tout de suite Je vais terminer le reste de mon make-up Mes moules à lèvres, mon mascara etc Et maintenant je vais vous montrer comment je fixe mon visage Et rien d'extraordinaire Mais c'est très important de le faire C'est ça que je voulais dire en fait Donc j'utilise le Morphe Brume Fixatrice Continu C'est un de mes préférés Je l'aime beaucoup Je viens absolument passer avec mon éponge par dessus Je sais je l'ai déjà dit au moins mille fois sur ma chaîne Mais je le répète quand même pour les nouveaux On sait jamais Je passe bien avec l'éponge là Comme ça genre En fait je prends mon spray qui est ici Et je le ramène là Très simple Et ça va hydrater Et ça va donner vraiment cet effet plus naturel Au max Donc voilà ça sera tout pour ce tuto spécial Conceal, Bake & Bright En mise à jour J'espère sincèrement que ça vous aura plu Si jamais vous avez des questions par rapport aux produits Étape n'hésitez surtout pas Je vous répondrai avec plaisir C'est vraiment une étape très importante Dans mon cas surtout Parce que je suis quelqu'un de très cerné Qui a le contour de l'ail très déshydraté Donc voilà c'est vraiment des conseils Que j'ai vraiment testé au fil des années J'ai testé plein de produits différents Plein de manières d'applications différentes Mais là je crois que je suis vraiment à mon meilleur Pour le moment Et j'aime vraiment beaucoup cette technique là Ça change vraiment tout Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner Si vous aimez ma chaîne Si vous avez aimé cette vidéo Vous likez Et encore une fois dans les commentaires N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos Que vous voulez voir sur ma chaîne Ça me fait toujours plaisir de filmer ce que vous demandez D'ailleurs ce que je suis en train de filmer là On me l'avait demandé sur Insta Et j'ai fait une liste de toutes les vidéos Qu'on m'a demandé Et au fur et à mesure Je les filme Et je vous les posterai dans les semaines qui suivent Donc voilà Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada